Je vous laisse la parole à Antoine Chotard. Merci Laurent-Pierre. Hop, allez, hop. Wow, 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 voilà. Bonsoir à tous. Il y en a encore quelques-uns qui sont en train de rentrer, mais on va commencer. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir de voir que chaque année, vous revenez pour mes petites présentations. Je vous remercie à tous d'être venus très nombreux pour une nouvelle fois, écouter un peu cette parole qu'on essaye de porter chaque année. N'hésitez pas, pendant l'intervention, à tweeter, à vous exprimer sur le hashtag SIGNO15. Et puis, évidemment, vous avez mon compte Twitter, mon adresse mail, et à partager éventuellement le live stream, puisque l'événement est retransmis sur le net. Je sais qu'il y a déjà un certain nombre à nous regarder en ce moment. Bonjour Marion, bonjour Laurent. Et donc, vous pouvez partager ce lien qui vous est proposé par Web Vidéo Production, qui retransmet les signaux numériques par Internet, avec des temps aussi qui sont proposés ailleurs, en Aquitaine, puisque la cité numérique est certes un bâtiment qui est basé sur la métropole, mais qui est aussi un lieu qui se veut ouvert sur l'Aquitaine. Donc, on a souhaité proposer cette conférence, comme l'année dernière, à Périgueux, à Dax, à Mont-de-Marsan, à Bidart, à Anglette, à Pau. Et je les remercie tous, s'ils sont en train de nous suivre, et je leur passe le bonjour. J'avance assez vite, parce qu'on est à 1h30 à peu près ensemble, et j'ai énormément de choses à vous dire. Peut-être que je ne pourrais pas tout vous dire, donc je vous invite aussi à ne pas hésiter à nous recontacter, puisque les signaux numériques, mais aussi nos ateliers d'émergence de projets, qu'on appelle les bacs à labs, les études d'opportunités, c'est quelque chose que l'AEC propose à un certain nombre de partenaires sur le territoire, qu'ils soient privés ou publics. Vous avez un certain nombre d'exemples là-dessus. On ne va pas prendre le temps. Évidemment, la présentation sera en ligne tout à l'heure. Vous pourrez y revenir, et on pourra en parler autour d'un petit verre après. Pareil, je ne vais pas passer trop de temps sur les précédents signaux numériques. Si vous avez l'habitude de venir, vous avez vu qu'on brasse maintenant, depuis 5 ans, un bon paquet de tendances. On est essayant assez souvent d'être sur un petit coup d'avance, assez souvent en avance de phase sur le marché, sur ce qui peut être proposé. Mais finalement, on vous propose une conférence à la fois prospective, mais qui vous parle aussi déjà de ce qui est vraiment en cours et des profondes modifications que le numérique est en train d'entraîner déjà. Donc, je ne vais pas passer un temps dingue. Vous savez aussi qu'à quand même mon habitude, il va y avoir pas mal d'anglicisme, qu'il y a beaucoup de jargon. J'essaierai d'être le plus clair possible, mais je pense que ça fait vraiment partie aussi du discours à tenir, de transmettre ce vocabulaire. Vous l'avez vu avec un certain nombre d'exemples qu'il y avait sur la slide précédente. Quand on parlait de Big Data il y a deux ans, et aujourd'hui, le fait que ce terme, même si je ne parle pas du déluge, mais des outils du Big Data, sont rentrés dans les mœurs, du code funding, du quantify cell sur la mesure de soi, certes, c'est des mots en anglais qu'on peut traduire en français, mais quand ils émergent en anglais, ils veulent déjà dire quelque chose, donc on pense que c'est très important de les transmettre d'ores et déjà. C'est très bizarre, je ne vois pas beaucoup, il y a des spots très forts, je ne vois pas trop. Allez, j'avance. On va faire une première petite partie au début. L'année dernière, j'avais commencé avec ce sujet, la disruption, autrement dit, l'arrivée d'acteurs qui mettent à mal tout un marché, toute une filière, toute une chaîne de valeur. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs numériques, les Uber, les Airbnb, beaucoup d'acteurs de l'économie collaborative, mais pas que, qui finissent par avoir un impact extrêmement fort et surtout extrêmement rapide sur des pans entiers d'économie. Pour illustrer un peu la notion de disruption, je pense que c'est important de prendre un exemple qui n'a peut-être rien à voir avec le numérique, mais vous le connaissez peut-être d'ailleurs, c'est finalement le début de la mondialisation, il passe par une chose, certes des accords de libre-échange, etc., mais il passe par l'apparition d'une chose, c'est un conteneur. Un conteneur, c'est quoi ? C'est quelque chose qui permet de passer dans les années 60, sur l'idée de ce monsieur Malcolm McLean, d'une tonne de marchandises à 5 dollars, avec main d'oeuvre comprise, à 0,16 dollars, parce qu'on crée un conteneur qu'on peut déplacer d'un train ou d'un camion vers un bateau et que ça entraîne beaucoup moins de main d'oeuvre humaine et que donc ça modifie profondément la façon dont on transmet les marchandises. Un bel exemple d'une façon de disrupter une chaîne de valeur qui existait des métiers et qui a engendré les changements que vous connaissez tous aujourd'hui dans l'échange de marchandises dans le monde. Aujourd'hui, on a plutôt cet exemple-là, le mot « uberisation » que vous avez dû entendre, qui se base sur l'exemple de Uber qui propose les VTC, mais je ne vais pas y revenir, vous en avez tous entendu parler, et ce mot qui était notamment dans la bouche de Maurice Lévy il n'y a pas quelques mois, Maurice Lévy de Publicif, et qui évoquait le fait que potentiellement beaucoup de secteurs d'activité allaient peut-être se faire uberiser, autrement dit se faire disrupter et voir un acteur du numérique, un barbare du numérique qui allait profondément modifier votre business. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les évolutions et les start-up qui sont en train d'arriver nous démontrent qu'il y a en effet des potentialités pour que personne ne soit à l'abri de voir un concurrent type uber sur son propre business. Il y a des différences évidemment entre les filières d'activité, mais on n'est plus à l'heure du disque, du MP3, tout le monde peut être concerné, les chauffeurs de taxi, les professions intellectuelles, et on reviendra dessus puisque j'aurai très régulièrement des petits points de rappel sur l'enjeu pour les métiers de demain. Quelque chose qui me paraît extrêmement important de rappeler là-dessus, c'est que très souvent quand on parle de l'uberisation et qu'on parle de cet exemple sur les VTC, on en vient très souvent des discours qui sont de dire qu'ils sont venus prendre la place d'un tel ou un tel. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez Uber, c'est en effet sa culture profonde numérique et le fait qu'au-delà de proposer à des particuliers de devenir chauffeur pour Uber, ils ont aussi un algorithme, une façon d'observer les usages, la façon dont on prend les véhicules, la façon dont on parcourt la ville qui est hautement numérisée, qu'ils intègrent dans leurs algorithmes et qu'il fait que le prix qu'ils proposent, ils le redéfinissent aussi parce qu'ils ont une compétence algorithmique qui redéfinit le marché, qui les met dans une position de monopole. et souvent dans les discussions autour de leur biurisation, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez présent, c'est d'évoquer la compétence profondément algorithmique, numérique, de développement, de code qu'il y a dans ces structures qui font qu'elles arrivent à redéfinir finalement leur propre monopole et à redéfinir un marché et à mettre d'autres en danger. Et ça, ça me paraît extrêmement intéressant, notamment quand on va évoquer tout à l'heure des exemples qui sont liés à l'utilisation d'outils de type big data ou d'intelligence artificielle. Allez, j'avance un petit peu. Celle-ci, je la passe, vous la retrouverez plus tard. L'uberisation et Uber, c'est un bel exemple de l'économie collaborative dont vous avez entendu beaucoup parler cette année avec certes des très très gros comme eux, comme Airbnb, mais aussi des sociétés qui sortent d'ici, qui sortent des incubateurs en Aquitaine, je loue moncampingcar.com, d'autres qui sont d'ailleurs présents sur le stand derrière, qui sont des sociétés qui redéfinissent la façon dont on va partager ensemble. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette économie collaborative, elle est très fortement basée sur une chose, c'est sur le capital humain. L'observation, le profiling des gens, le transfert du travail d'une certaine manière chez le client. Ça, c'est des éléments extrêmement importants qui rejoignent une tendance qu'on avait évoquée depuis maintenant 2010, que nous, à l'époque, on appelait les micro-jobs, qui n'étaient pas forcément, on n'appelait pas ça encore l'économie collaborative, mais qui était l'idée que petit à petit, on se met à proposer aux clients de multiples tâches, à devenir des pigistes de tâches, pas forcément d'écriture, et qui fait que ça accroît aussi un profil d'indépendant et de fragmentation des tâches qu'on propose aux gens. Et puis, je pense que cette économie, mais ça, c'est encore balbutiant, c'est une économie, une autre forme de l'économie collaborative qui sera guidée par l'internet des objets, et qui, alors qu'elle pourrait peut-être être finalement plus facilement acceptable que la collaborative qui change beaucoup de rapport au travail, est encore un petit peu faible. Je reprends un exemple qu'on avait donné dès 2010, TaskRabit. Si je me souviens bien, en 2010, quand on avait évoqué TaskRabit, c'est-à-dire, vous n'avez pas envie de monter un meuble IKEA, vous n'avez pas envie d'aller faire une course, TaskRabit se propose de vous trouver quelqu'un pour le faire, on lui met des notes, on le met en valeur, etc. En 2010, vous souriez dans la salle et vous étiez presque en train de rigoler. Là, vous n'êtes pas du tout en train de rire. Et c'est un bon exemple qui nous montre à quel point, en à peine 5 ans, ce type de phénomène s'est installé et qu'on n'a pas forcément vu bien venir et qu'on en a même un peu souri au départ et que c'est quelque chose qui est en train de s'installer profondément. On en reparlera tout à l'heure dans pas mal d'exemples, notamment sur le domaine du e-commerce. Donc, dans le profil des acteurs qui organisent actuellement leur transformation numérique, on a plein de gens différents, des gens qui suivent, des gens qui agrègent des services, on a des gens qui innovent, mais on a aussi des disrupteurs, des gens qui arrivent de manière décomplexée sur un service, qui sont très centrés sur l'usage et sur le rapport à l'utilisateur final, qui se posent la question, encore une fois, on est centré utilisateur, c'est quoi la finalité pour les utilisateurs et à partir de ça, on définit son business. Ça, c'est un certain nombre d'exemples, vous pourrez le retrouver, qui est sorti de la stratégie digitale du groupe Accor et qui montre quels sont les différents secteurs qui vont être plus ou moins impactés ou qui risquent plus ou moins d'être impactés par le numérique et par cette économie collaborative dopée au numérique. Donc, il y en a certains qui sont peut-être moins directement concernés, notamment les acteurs des matières premières, mais évidemment, les acteurs de la musique, des médias, des assurances, mais pas sur les assurances-vie, le monde de la publicité, du voyage, les empasses. La plupart des acteurs, et vous avez certainement des exemples en tête, montrent qu'ils vont être très certainement mis à mal par cette économie numérique s'ils ne se transforment pas eux-mêmes numériquement assez rapidement. Et puis, ce phénomène de transformation numérique pas assez rapide, de ne pas vouloir voir chez Uber ce qui fait vraiment la valeur sur un Uber à travers l'algorithme et la complexité du code, du langage, de la culture qu'il y a derrière ces entreprises-là, c'est aussi malheureusement des fois un constat lié à la déconnexion de nos élites quand même sur la problématique numérique. Ça s'améliore, mais elle n'est quand même pas encore transcendantale. J'ai pris l'exemple de ce livre qui a été écrit par la journaliste du monde, Laure Vello, qui marche très très bien et qui nous montre en effet qu'il y a encore du progrès à faire en termes de culture numérique notamment. Alors, j'ai créé un petit hashtag que j'ai appelé Disruption à Kiltour parce que ça fait un petit jeu de mots évidemment avec la Kiltaine, vous avez compris, et ça sera un petit gimmick récurrent dans la présentation. Notamment peut-être sur la problématique des métiers, par exemple, est-ce que pourront être les métiers en 2030 ? C'est marrant parce qu'avant de commencer l'intervention, on parlait d'une journée qu'a organisé RDF lundi prochain sur le technicien 3.0, je sais que la poste s'il y a une semaine importante avec des étudiants sur qu'est-ce que va être le postier demain, on est dans ce mouvement aujourd'hui où les acteurs et les grands acteurs se commencent à se poser l'évolution des métiers et comment le numérique va à la fois permettre de maintenir des métiers, les doper, les faire évoluer. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder un petit peu. Je reviens sur une stat qu'on avait évoquée l'année dernière dans les signaux 2014 qui a été reprise pas mal, déformée beaucoup au cours de l'année par pas mal d'acteurs où l'idée c'était de dire le ministère du travail américain anticipe que 65% des écoliers d'aujourd'hui pratiqueront une fois diplômés des métiers qui n'ont même pas encore été inventés. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, des acteurs qui ne sont même pas encore sous le radar qui vont changer complètement des façons de bosser dans certains secteurs et donc on ne peut pas vraiment bien prévoir quelle va être l'évolution de ces métiers-là et c'est difficile à faire et cette année 2015 elle est particulièrement intéressante parce que si on regarde un peu tous les acteurs des tendances qui ne font pas dans de la boule de cristal mais qui essayent de repérer les évolutions du business, cette année, après une année 2014 marquée par le big data, les objets connectés, on a senti un espèce de temps d'arrêt un peu sur les tendances avec des gens qui avaient du mal à dire qui est le prochain à se faire disrupter, on a un peu du mal à voir ce qui va être nouveau et on rentre à la fois dans une phase de maturation sur les enjeux de transformation numérique et en même temps un petit moment de flottement. Ce que ça dit ça, ça veut dire quand même qu'il faut arrêter de former aux métiers d'hier et de déjà anticiper sur les métiers qu'on aura demain, des métiers qui se profilent déjà un peu aujourd'hui et vous verrez, je vous offrirai un certain nombre de propositions tout à l'heure. Arrêtons de former aux métiers de demain sachant qu'aujourd'hui, même les enfants d'aujourd'hui d'ici 2-3 ans vont avoir des pratiques radicalement différentes de consommation culturelle. C'est une petite boutade mais là c'est un exemple Autodesk a hier annoncé un logiciel gratuit sur lequel les enfants peuvent créer des personnages et ensuite les imprimer en 3D. Le genre de truc qui peut booster le rapport qu'on a à l'impression 3D mais qui vous donne une idée aujourd'hui de ce que ça va être peut-être extrêmement simple d'utiliser des modèles 3D et potentiellement de les imprimer le lendemain en faisant appel pourquoi pas à Fabzat ou à IdeoCube qui sont présents ici. Donc l'impression 3D on en parlait encore à peine il y a 2 ans et aujourd'hui on fait des logiciels pour les enfants pour qu'ils s'imprisent des trucs. Je ne dis pas que ce logiciel va marcher du jour au lendemain mais on est vraiment dans un processus qui va quand même franchement vite. Et puis revenons quand même au public adulte quelques statistiques je ne vous ferai pas beaucoup de slides avec beaucoup de textes mais celle-ci nous montre quand même qu'il y a beaucoup de jobs qui sont en danger. Parmi les prospectivistes beaucoup nous disent que d'ici 2025-2030 on aurait un tiers des jobs qui seraient remplacés par des robots ou de l'intelligence artificielle ou en tout cas des métiers qui vont être considérablement modifiés. Thomas Frey lui nous dit 2 milliards de jobs en moins en 2030. Alors ça ne veut pas dire que ça met 2 milliards de personnes au chômage mais ça veut dire qu'en tout cas il faut certainement penser très très vite aux jobs qu'on va pouvoir proposer à ces gens dans un monde où tout aura beaucoup changé par la technologie. Et le monsieur Vivek Wadwa à l'université de la singularité lui c'est encore pire il dit nous allons affronter un futur sans job quoi que fassent nos gouvernements. Donc quelque chose qui est un peu sans je vous l'accorde pour commencer l'intervention mais qui nous démontre qu'il va falloir faire attention près de 50% des emplois du tertiaire qui vont disparaître dans les 20 ans ça ne concerne pas que les métiers des chaînes avec la robotisation ça concerne aussi tous les métiers avec des processus intellectuels. Et même s'il se trompe de 10% c'est quand même à prendre encore. Alors je ne vais pas avoir un temps dingue pour parler de ce monsieur Thomas Frey mais je vous invite à aller voir son travail vous aurez évidemment toutes les sources dans la présentation c'est un futurologue prospectiviste américain qui a dressé des listes des boulots qu'il estime en danger d'ici à 2030 et des boulots qui vont apparaître des 162 jobs qui n'existent pas encore qu'il faut aller voir. Les listes sont vraiment intéressantes sur la façon dont le big data l'intelligence artificielle les drones la robotique etc. vont faire évoluer les métiers du transport de la mobilité de l'énergie de l'architecture je vous invite je vous invite à aller voir son travail à la fois il y a un côté qui pourra vous paraître un petit peu lointain mais qui ne semble pas l'être tentant que ça ce qui est vraiment passionnant aussi dans son boulot c'est les compétences d'avenir qu'il propose alors là les compétences sont marquées en anglais mais si on les traduit c'est des expansionnistes des gens qui seront capables d'assurer des transitions des gens qui pourront optimiser des processus des gens qui seront capables de démanteler des filières le mieux possible et pour le moins cher possible ah ouais des gens quand même des gens qui seront capables de théoriser des philosophes etc. donc des compétences d'avenir qui sont profondément pour au moins la moitié d'entelle profondément liées à la façon dont on pourra intégrer le numérique dans des processus métiers il faut que j'avance je suis très en retard au delà du CV ça c'est pour continuer sur la logique de l'emploi et pour voir aussi à quel point le matching d'emploi et la disruption sur la façon dont on va accéder à l'emploi est aussi en train de s'organiser avec des acteurs comme Clearfit qui prend en compte des foultitudes de données sur un profil 15 caractères différents au delà du CV pour caractériser le genre de personne que c'est son type de comportement sa nature etc. pour essayer de mieux faire matcher les jobs en Aquitaine on a des acteurs comme Joby Joba qui travaille avec Pôle emploi qui se dotent de data scientists je crois même qu'ils ont recruté un bioinformaticien il n'y a pas très très longtemps donc des compétences vraiment nouvelles pour voir derrière leurs algorithmes et la mise en relation entre les offres et la demande comment ces compétences-là peuvent accroître le matching et donc pouvoir permettre à un certain nombre d'emplois non pourvus de travailler donc on a ce type de compétences aussi en région et puis sur l'emploi on voit des choses intéressantes arriver là c'est kudos c'est une espèce de je ne sais pas si vous connaissez Tinder c'est une appli qui vous dit à gauche ça ne vous plaît pas à droite c'est un profil de quelqu'un que j'aimerais rencontrer c'est une espèce de mythique mais qui par un geste vous permet de dire celui-là il m'intéresse celui-là il ne m'intéresse pas super sympa eux ils essayent de faire la même chose avec le job pour que quand vous soyez dans le métro cette habitude de dire ça ça m'intéresse ça ça ne m'intéresse pas ça permet de créer des compréhensions de comportement autour des jobs et du matching entre des employeurs qui le modèle économique de eux c'est évidemment de faire payer des employeurs pour essayer de trouver les meilleurs profils possibles donc ça l'emploi c'est vraiment un domaine où on voit un grand nombre de start-up proliférer et on va voir des choses très intéressantes apparaître là-dessus alors je vais vous proposer régulièrement comme ça des petits moyens de parler des jobs d'avenir ou des jobs en danger et je pense que ce genre de job des gens si on regarde un peu les compétences dont parlait Thomas Frey tout à l'heure la capacité à optimiser des équipes à recycler aussi potentiellement des gens je vous ai mis chez Girl Power à chaque fois j'invente des noms mais vous comprenez ce que ça peut vouloir dire c'est comment aussi on va créer des compétences dans par exemple le domaine du travail par intérim ou du matching comme ça dopé au numérique permettra peut-être de faire évoluer la façon dont on crée et dont on fait passer de l'emploi dans le domaine intérimaire et puis il y a quand même aussi des constats sur notre territoire national j'ai pris en photo une page de l'usine nouvelle qui faisait un dossier sur l'emploi et le numérique et je tombais sur cet article où madame Parizeau évoquait une notion de flexi-sécurité et le fait qu'on allait avoir de plus en plus de surmesures dans le domaine du travail elle posait beaucoup de questions autour de l'évolution du contrat de travail mais les problématiques que je vous évoque sur le numérique sur le matching d'emploi sur cette flexibilité sur le fait qu'on va être aussi dans des jobs sur des micro-jobs démultipliés ça pose des questions qui sont vraiment à mon avis intéressantes sur le domaine de l'emploi et qui nous montrent que le modèle est profondément en train de changer pour soutenir l'innovation numérique je vous propose de faire un petit point sur une autre notion et qui à mon avis concerne beaucoup les acteurs de l'accompagnement peut-être que vous dans la salle ça ne vous leur parlera pas forcément tous mais on est aujourd'hui en train de construire une cité numérique on va y mettre des incubateurs on va essayer évidemment d'accompagner ces start-up de la manière la plus intelligente possible avec les pôles qui sont en train d'émerger le pôle digital aquitaine les incubateurs qui seront là en local les acteurs de l'accompagnement ADI et j'en passe il y a beaucoup de force sur le territoire mais il faut voir aussi des modèles qui sont en train d'évoluer directement depuis les start-up cette notion de ventures builders c'est à dire des créateurs de risque elle est vraiment intéressante à voir parce que c'est un modèle qui est assez proche d'une société de capital risque sauf qu'en réalité on est sur plutôt un modèle de start-up qui crée des start-up donc des gens qui sont issus des mafias type Paypal c'est à dire des fondateurs de ces grands groupes qui ont vu le potentiel des algorithmes et du numérique pour faire complètement changer les secteurs d'activité et qui sont en train de se créer leurs propres incubateurs leurs propres modèles d'accélération parce qu'ils ont du capital parce qu'ils ont du réseau mais surtout parce qu'ils ont des notions de créativité de rapport à l'usage de rapport aux clients qui sont extrêmement poussés donc je vous invite à les lire il y a des articles très intéressants sur cette notion de venture builder j'en avais parlé avec Gilles Tuet et on avait eu un échange vraiment très intéressant sur ce sujet et on voit une espèce de réseau de cofondateurs de start-up et de risques qui se créent et qui est aussi dans lui dans une logique collaborative qui se met un petit peu à la demande et on en voit un certain nombre apparaître Obvious Ventures Beta Works Rocket Internet qui avait été beaucoup montré pour être capable de faire du copycat de la copie de start-up qui marche par exemple aux Etats-Unis et de les déployer ensuite en Europe ou ailleurs ou alors encore Hard Valuable Fund en bas je vous invite à aller regarder un petit peu de plus près ce que font ces gens parce que ça va être des rouleaux compresseurs et les Uber vont faire des petits en se finançant eux-mêmes donc ça veut dire que l'enjeu de l'accompagnement extrêmement poussé est vraiment fort excusez-moi j'ai fait le choix de vous mettre quelque chose d'un peu édulcoré sur cette slide j'avais envie quand même de vous montrer que ces acteurs ils font partie de ceux qui essayent de faire émerger ce qu'on appelle des licornes je ne sais pas si vous avez entendu parler des licornes mais dans le monde des start-up et du numérique les licornes c'est celles dont vous avez toujours entendu parler qui valent plus d'un milliard de dollars mais qu'on ne voit jamais ou qu'on ne voit jamais apparaître sur le territoire par exemple et je voulais vous donner quelques chiffres à mettre en relation avec la façon justement de booster la créativité et l'émergence des start-up c'est sur 10 000 entreprises créées par an il y a 4 licornes par an c'est des chiffres plutôt des chiffres américains et sur 39 créés dans la dernière décennie ça représente 0,07% du total des boîtes créées dans les start-up du numérique donc on va vous dire qu'il y a du déchet et avant d'arriver à des gens qui font 1 milliard de valorisation comme Uber il faut avoir engendré un bon paquet de start-up voilà c'est juste une petite aparté je la laisse tomber et puis attention allons voir aussi du côté de la Chine là je vous parle beaucoup des américains mais un acteur comme Xiaomi c'est plus de 40 milliards de dollars c'est donc une valorisation qui est quasiment aussi importante que celle d'Uber sauf qu'eux ils y sont arrivés en moins de 3 ans il va aussi avoir des effets d'accélération de ce côté là qui vont peut-être être à suivre de près et qui vont peut-être faire un peu mal quand même voilà donc ça c'était mon petit point sur les Ventures Builders où vous pouvez le voir d'à côté en vous disant voilà là c'est les barbares flanvoyants qui arrivent avec un énorme capital mais c'est aussi des gens qui ont en effet son compétence créative algorithmique extrêmement poussée qui connaissent très très bien leur métier qui arrivent avec des gros moyens et dans le lot il n'y a pas que des gens qui sont animés que par le fric il y a aussi des on l'a vu tout à l'heure Obbios ou Bettaworks des gens qui sont vraiment dans une approche de comment on va disrupter l'emploi comment on va disrupter pour des étudiants des gens qui sont dans le besoin ou qui n'ont pas accès à un certain nombre de ressources comment on va redéfinir les marchés pour que ces gens là y aient accès enfin donc des gens qui sont mués aussi par une envie plus sympathique donc là évidemment c'est Jennifer et Jonathan Hart qui ont l'amour du risque comme vous le savez Ventures Builder il n'y en a pas trop encore en France qui se positionnent sur ce domaine on en a chez Technofounders par exemple qui en fait des anciens de McKinsey deux frères anciens de McKinsey et de chez Rocket Internet et qui sont en train d'essayer de créer des startups avec des technodormantes et qui tissent des partenariats avec les sociétés de transfert sur les territoires il y en a déjà cinq en partenaire je ne sais pas si c'est de l'Aquitaine et partenaire mais voilà c'est un phénomène qui est en train de débarquer en France il faut y regarder et ça rappelle aussi beaucoup des modèles d'accompagnement et des discussions qu'il y avait eu sur notamment il y avait eu un voyage en Belgique organisé par Eure Atlantique avec les acteurs de l'accompagnement je sais qu'il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été dites sur la façon dont l'incubateur belge Ibik bossait s'investissait dans les startups donc voilà c'est aujourd'hui des modèles d'accompagnement des boîtes qui sont en train d'évoluer assez vite je voulais vous faire part de ça et puis vous rappeler quelques chiffres sur là où vont les investissements en majorité biotechnologie mobile technologie clean développement logiciel e-commerce santé etc et le fait de dire alors ça vous connaissez peut-être pas mais c'est Olivier Israti qui est un excellent consultant qui a un blog assez formidable et qui nous dit ce sont les startups qui les verront entre 1 million et 20 millions en 2015 et 10 fois plus en 2016-2017 qui menaceront les positions d'acteurs établies en 2018-2022 elles sont encore sous le radar donc peut-être que dans les exemples que je vais vous montrer aujourd'hui il y a des boîtes dont on ne sait pas trop si leur modèle va s'établir mais peut-être que c'est elles qui dans les 6 ou 7 ans vont faire du mal potentiellement à votre secteur d'activité si vous n'êtes pas un acteur purement numérique et je pense alors là c'est un peu réflexif vous avez vu c'est une photo de moi mais ça me fait poser beaucoup de questions moi aussi sur la façon dont nous acteurs à l'accompagnement de la veille on va être en mesure d'accompagner la créativité des sociétés qui vont engager leur transformation numérique on va être dans un moment très très fort où quand même assez souvent la plupart des boîtes ne savent pas comment elles vont se transformer numériquement quel type de nouveaux services elles pourraient potentiellement proposer à leurs usagers et ce modèle de créatif technologiste c'est un job qui existe déjà mais qui est plutôt marqué sur le monde du marketing et de la marque comment on va pouvoir le décaler pour permettre aux acteurs de l'accompagnement et aux entreprises qui cherchent à se transformer numériquement à être vraiment créatives à vraiment trouver les possibilités pour qu'elles évoluent voilà c'était mon petit point sur l'accompagnement de l'innovation dans le domaine des start-up et je vais passer tout de suite à un autre mon deuxième tendance je l'ai appelé intelligence distribuée pour l'instant ça ne va peut-être pas vous dire grand chose mais je vais essayer d'être le plus clair possible je voulais vous faire un point un peu sur l'intelligence artificielle mais surtout pas sur un volet Stephen Hawking Elon Musk de Tesla nous disent attention l'intelligence artificielle va nous échapper dans 10 ans nous allons le scénario de Terminator qui va nous arriver dans les dents bon ok peut-être au sein des gens qui travaillent sur le domaine de l'intelligence artificielle on en parlait encore avec Marc Bagure tout à l'heure ce débat est loin d'être tranché on ne sait pas encore par contre ce qui m'intéresse c'est de vous montrer comment les prémices d'une intelligence artificielle d'une algorithmie très 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 poussée permettent d'envisager des nouveaux services et des façons de faire évoluer les métiers d'aujourd'hui donc on va y passer donc je ne vais pas du tout vous parler d'une intelligence artificielle comme celle dont on voit beaucoup de choses dans des films qui sortent actuellement qui seront peut-être très bien on verra mais ce n'est pas du tout mon propos moi ce qui m'intéresse c'est plutôt je ne vais pas vous détailler ce schéma mais qui montre aussi pas mal de boîtes du domaine de l'intelligence artificielle dans plein de secteurs différents la façon de repenser l'entreprise repenser les industries repenser les relations humaines etc ce qui m'intéresse dans l'approche de cette demoiselle de chez Bloomberg Beta c'est la phrase qui est au-dessus qui dit que dans toutes les compagnies qui sont sur cette slide il y en a plus de 10% qui ont été acquises alors que dans le domaine des startups qui se présentaient comme des startups du big data du traitement des données massives en 2014 ils en avaient vraiment beaucoup moins de ça qui avaient été acquis donc l'approche machine intelligence et intelligence artificielle pousse à beaucoup plus d'acquisition parce que peut-être que ces boîtes là permettent de mieux comprendre la façon dont elles vont faire évoluer les business je vous prends des exemples simples The Grid une société qui propose d'automatiser la création de sites web à partir de foultitudes de données contextuelles de contenu et j'en passe je ne dis pas à chaque fois que c'est la panacée je vous donne des exemples qui me fait dire une chose c'est que le métier de webmaster qui est déjà en train de beaucoup évoluer des problématiques SEO de web design d'analytics de e-réputation définitivement il va certainement avoir à se réinventer beaucoup parce qu'il y a des phénomènes d'automatisation qui vont faire changer le boulot domaine du journalisme je ne vous l'apprends pas narrative science c'est une startup d'intelligence artificielle sur l'écriture de contenu sur des robots intelligents qui peuvent écrire des contenus d'ici 2030 90% des news seraient écrites par des ordinateurs alors c'est son business il ne va pas nous dire que c'est 10% c'est sûr mais c'est quand même un exemple de boîte qui lève énormément de fric et qui est en train de nous inventer une automatisation dans la production des contenus sur des métiers qui sont sur des savoir-faire intellectuels ou tertiaires donc moi même mon job là-dessus veilleur par exemple je peux commencer à m'inquiéter un petit peu parce que sur la production de contenu ça ne va pas aller bien loin par contre sur l'analyse et la notion de créatif technologiste que j'évoquais peut-être maintenant je vais vous prendre deux exemples et vous poser une question je vais vous dire entre un acteur qui est aquitain type Ouidi et Ernest qui est un acteur américain alors Ouidi fondé en Aquitaine par Cédric Dumas et qui est un assistant personnel connecté à qui vous parlez et qui en tâche de fond vous répond vous en avez certainement entendu parler depuis l'année dernière et puis le fondateur Louis Beryl qui lui a trouvé un business où en fait il cible des emprunteurs étudiants et il leur propose des taux d'intérêt on va dire low cost sur des prêts partant d'un constat que les jeunes étudiants ne peuvent pas accéder à des prêts intéressants et que par d'autres types de critères pour montrer la potentielle solvabilité de ces étudiants etc en s'appuyant sur des données de leur profil LinkedIn et j'en passe ils veulent leur proposer des choses adaptées et beaucoup moins chères alors qu'ont-ils en commun ces deux personnes on peut bien se demander le premier pour moi il révèle ça un sujet qu'on a beaucoup débattu avec les acteurs du tourisme notamment avec la Mopa ou Pierre-Éloi des agitateurs de destination numérique c'est l'accueil haute qualité de service c'est-à-dire comment on va créer Willy c'est un bel exemple d'un acteur qui était dans la conciergerie et qui veut en se transformant numériquement faire évoluer son business de manière à ce que cette conciergerie qui était plutôt anglais VIP on va dire on puisse la démocratiser et pour que ce service soit à disposition pour le plus grand nombre pour pas cher et cette image elle est parlante c'est-à-dire qu'on est dans une conciergerie mais qui est vraiment le concierge de palace quoi pas la conciergerie du bas de l'immeuble mais dans quelque chose qui vous accompagne en permanence qui pense à vous même quand vous n'êtes plus en face de lui voilà ce genre de choses avec une relation client renforcée de la réassurance de l'expérience de la fidélisation et plus si affinité en tout cas pour ce personnage dans le grand Budapest Hotel qui fait beaucoup plus pour ses clientes autre exemple Vertu qui fait des smartphones de luxe avec des matériaux de luxe et qui associe son smartphone à une conciergerie de services donc des logiques de services de haute qualité de service pour consolider le rapport qu'on a au client et le fait évidemment qu'il s'en sert de toujours plus autre exemple un peu de type concierge je pense que ça c'est vraiment je ne l'ai pas marqué comme une grande tendance en soi avec des bip bip mais ça paraît extrêmement important dans la même logique que Weedy Robin Chan CEO de Operator dont vous allez entendre parler prochainement qui vient de lever beaucoup de fonds c'est un peu la même logique qu'un Weedy c'est à dire que vous allez lui faire une demande mais là elle est anglais commerce c'est à dire j'ai besoin d'une chemise il faut me la trouver et en fait vous allez lui demander et ça va se passer en tâche de fond comme sur Weedy il va régulièrement vous demander si cette chemise là qui vous propose est de la bonne couleur si vous voulez telle taille si vous voulez qu'on aille vous la chercher etc donc du service à très haute qualité où lui Operator organise toute la logistique toute la place de marché derrière et va faire que vous n'avez pas à vous soucier vous lui posez une question il vous redemande régulièrement ce que vous allez pouvoir faire et lui il gère la partie logistique et il vous trouve la chemise le plus rapidement possible donc une façon d'aborder aussi aujourd'hui le commerce et l'achat qui va être complètement différente et qui renforce le rôle si cette application et cette marque là Operator ou le Widi s'impose qui nous montre qu'on aura un rapport différent et un assistant permanent donc ça je pense que c'est quelque chose de vraiment important et imaginez-le ça pour l'emploi par exemple vous disiez j'ai ce genre de besoin et en effet derrière il y a quelque chose qui se met en branle pour vous trouver le job qui vous serait adapté en fait ce qu'il y a de commun entre ces deux là et je vais vous expliquer après plus sur l'autre c'est que il fonctionne avec une partie qui est très liée à l'intelligence artificielle qui répond à vos questions de base on a tapé dans des données à disposition des moteurs de recherche etc et une fois qu'on ne peut plus répondre totalement à votre question parce qu'elle devient très précise que vous avez un besoin l'humain prend le relais donc on est dans des exemples de services où on mixe une compétence numérique extrêmement forte une intelligence extrêmement forte et derrière ça vient renforcer le métier du concierge par exemple ou de celui qui va pouvoir proposer ensuite un taux d'intérêt intéressant à ses étudiants donc on est dans des quêtes d'intelligence artificielle qui n'ont rien à voir avec un robot qui vous ferait peur on est dans quelque chose qui au contraire essaye de libérer d'un certain nombre de tâches de base des métiers qui ont besoin d'être toujours plus dans la meilleure à l'analyse le meilleur conseil etc donc une partie d'automatisation pour accompagner les métiers qui à mon avis est vraiment le coeur de ce qu'on peut voir aujourd'hui en intelligence artificielle dans les boîtes qu'on a en Aquitaine il y a des gens par exemple je pense à Q-Site qui travaillent sur comment trouver une place dans la ville le plus rapidement possible on est aussi sur ce type d'exemple de choses qui peuvent tourner en tâche de fond qui vont vous aider à automatiser le fait que vous allez trouver plus facilement une place de parking dans la ville et vous n'avez pas besoin d'être toujours pendu sur votre téléphone donc ça je pense que c'est un exemple de transformation numérique du domaine de la conciergerie ou la façon de dispenser des prêts qui nous montre ce que va être l'avenir demain et ce que devrait être la transformation numérique d'un grand nombre de secteurs d'activité et bien donc le domaine de l'assurance et de la banque ils ont je pense aussi un certain nombre de questions à se poser de ce domaine je sais qu'ils s'en posent plein notamment quand on voit par exemple ce que fait un Google qui vous savez avance sur les problématiques de véhicules autonomes et autres mais avance aussi beaucoup sur la façon dont ils vont créer des places de marché pour vous proposer la bonne assurance adaptée à votre contexte à la façon dont vous conduisez à là où vous allez etc. donc c'est toujours pas ça existe toujours pas en France mais aux Etats-Unis vous voyez on a une espèce de marketplace d'assurance qui fait que Google a une maîtrise des données usagées et une maîtrise aussi de l'entonnoir vers lequel ils vont dispatcher vers les différents assureurs donc ça accroît encore une fois sa position dominante dans ce domaine dans un domaine qui a priori n'était pas le sien le sien c'était plutôt le search et la pub et là on est dans l'assurance automobile donc ce que je voulais vous montrer à travers ces notions d'intelligence artificielle au service des métiers c'est aussi que cette économie collaborative qu'on appelle des fois économie à la demande avec des services à la demande qui fait que très rapidement on peut avoir quelqu'un un particulier ou un professionnel et on s'en fiche qui répond à ce besoin mais qui fluidifie toujours plus l'expérience on est dans quelque chose qui ressemble de plus en plus à du trading et à des choses qu'en marketing ou en publicité on appelle de l'achat programmatique par exemple donc des métiers vous le voyez qui sont en train de considérablement évoluer avec ça et de plus en plus qui passent sur une logique comme ça de trading donc peut-être qu'on verra si les acteurs évoluent y compris les acteurs d'assurance pourquoi pas chez la MAMIF un optimiseur de ressources temps et argent qui prendra en compte des données contextuelles du client et qui lui créera un service d'accompagnement en fonction de ses besoins évolutifs il faut que j'avance je suis à la traîne un nouveau petit point métier c'est l'idée oui on est d'accord il est du data scientist on en a beaucoup parlé l'année passée c'est un métier ne me dites pas que je suis déjà à la moitié ah ouais quand même d'accord je suis très en retard je ne pourrais pas tout vous faire ce soir data scientist un métier dont on a beaucoup parlé et où on est en train de voir apparaître par exemple data science tech institute en France où on a des formations qui poussent ce métier data scientist vous le comprenez pour les boulots qui étaient là que je vous ai évoqué avant et pour le titre de boîte dont je vous ai parlé avant un métier vraiment important qui n'est maintenant plus émergent il y a des manques mais on peut se demander aussi si c'est des jobs qui ne vont pas déjà être à moitié en danger puisqu'on a des acteurs qui sont déjà en train de se positionner sur la façon dont on peut augmenter le statisticien justement par l'intelligence artificielle donc c'est pas on va pas mettre à mal le data scientist mais c'est finalement à chaque fois comment ces outils d'intelligence artificielle vont permettre toujours de comment dire de de permettre au métier de se libérer d'un certain nombre de tâches d'automatiser toujours plus des choses pour se concentrer sur l'essentiel bon j'avance sinon je vais être en retard donc c'était mon idée autour de l'intelligence distribuée c'était de vous dire que derrière l'intelligence artificielle pour la transformation numérique des services et la création de nouveaux types de business voilà c'est pas que de la robotique qui doit faire peur faut pas avoir ça en tête il y a énormément de choses intéressantes qui finalement nous parlent peut-être davantage que la notion de big data qui était un peu floue mais pourtant on se retrouve sur les mêmes problématiques comment on optimise la ressource comment on fluidifie le service comment on peut simuler à partir de données des propositions qu'on peut faire ensuite à ses clients comment on peut éventuellement prédire un certain nombre de choses et on est en plein dedans aujourd'hui donc il y a pas mal d'exemples mais dis donc je suis très en retard Laurent Pierre je suis très embêté comment il va faire que je sabre drôlement je vais passer sur cela mais je vais revenir sur des exemples que j'avais évoqués l'année dernière et il y a deux ans qui me paraissent intéressants pour voir l'évolution qu'il y a eu sur ces trois années et qui vont questionner des problématiques d'ouverture des données publiques de compétences sur lesquelles on monte assez rapidement ou en tout cas pour lesquelles développer des formations rapidement et encore une fois sur la compréhension des business qui sont à venir j'ai intitulé ça rétention des savoirs versus développement durable parce qu'il y a pas très longtemps j'ai eu un débat autour de la face cachée du numérique et sur le fait que le numérique n'était pas bon forcément pour le développement durable puisqu'il était fort consommateur d'électricité avec les data centers les smartphones l'obsolescence des produits etc. Moi il y a un autre aspect qui me paraît intéressant à voir qui fait que à pas prendre en compte non plus le numérique suffisamment tôt on se met un certain nombre d'années de retard en termes de développement durable un exemple tiré d'une étude qui a été faite par la fabrique de la cité sur un événement qui a eu lieu il y a très très peu de temps et je te remercie Armelle d'avoir passé la source qui vous montre aujourd'hui les profils de ceux qui s'occupent dans des collectivités plutôt américaines New York Portland le profil des gens qui ont ce poste de chief data officer c'est à dire d'administrateur général des données à l'échelle d'une collectivité avec une dimension évidemment stratégique de qu'est-ce qu'on peut faire de ces données c'est des sacrés cadors quand même ils viennent tous soit de start-up ou du monde du numérique de chez AOL il y en a d'autres qui viennent je ne sais plus chez Motorola ils ont des profils de dingue et en France on a un chief data officer à l'échelle de l'état qui s'appelle Henri Verdier qui vient du monde de l'entreprise qui a été président de Cap Digital mais je ne suis pas sûr qu'on prenne encore à ce point là à bras le corps la problématique de l'open data et de l'ouverture de ces savoirs y compris à l'échelle de la recherche des laboratoires de recherche pour permettre de pousser du développement et pousser du développement durable aussi d'une autre manière je vais vous prendre un exemple autre évolution dans ces villes pour comprendre la façon dont ces villes sont en train d'évoluer collaboration entre Uber et la ville de Boston des partenariats spécifiques pour comprendre la façon dont les gens vivent la ville imaginez les données qu'ils ont à disposition chez Uber pour comprendre la ville donc ça devient un acteur de la compréhension des flux et donc un acteur indirectement du développement durable puisqu'il apporte une compréhension des données et des services là-dessus Orange avec son service flux vision qui permet de savoir à partir des données liées à la façon dont les portables accrochent les antennes mais tout en étant CNIL conforme est en train ainsi de développer ce type de service et de le proposer à des collectivités et à des entreprises ça va encore doucement on n'a pas encore tous les services qui sont au point et qui nous permettraient de dire que des gens type SNCF ou des groupes hôteliers pourraient être dans une façon de gérer les flux de leurs clients qui s'appuieraient sur ce type de données DataMiner ou des boîtes y compris des gens qui sont en France Sinomia HappyCube en Aquitaine MyWebIntelligence des gens qui font de l'analyse de ce qui se dit sur les réseaux sociaux dans la ville Apple et Twitter ont acquéri des sociétés Gnip et Topsy assez chèrement parce que ce métier de alerteur social devient extrêmement fort par ces sociétés-là donc une façon de prendre le pouls je l'ai déjà dit dans les signaux mais une façon de prendre le pouls dans la ville qui est en train de devenir un business et des services sur la façon dont les gens vivent la ville le flux l'expression dans la ville donc peut-être que le community manager des collectivités va être amené ou en tout cas de grandes entreprises aussi va être amené à évoluer fortement pour des jobs qui seront peut-être tout simplement alerteurs communautaires mais avec des outils qui seront une appétence et une connaissance fine sur des outils comme ceux que je viens de présenter qui font une analyse pourquoi pas à Bordeaux Bordeaux-Mégalopole en 2030 on sera peut-être à Bordeaux-Mégalopole je termine sur ma partie développement durable il y a 3 ans vous avez parlé d'une société qui s'appelait Climate Corporation qui est sortie de chez Google Ventures des gens qui n'étaient pas forcément du domaine de l'agroalimentaire de la céréale ou de l'agriculture et qui à partir des données disponibles sur les sites et les bases de données des agences gouvernementales sur l'état des sols la météo etc se mettaient à créer des bulletins du reporting permettant de dire à un assureur à un agriculteur attention quels sont vos risques l'année d'après ces gens ont été je vous l'avais dit l'année dernière ont été acquis par Monsanto qui s'est dit nous aussi on bricole un peu sur les données contextuelles donc il faut qu'on ait besoin de ce type de compétences spécifiques en data science ils ont acquis et cette année on voit maintenant le site web de Climate Corp où Climate Corp propose carrément de l'assurance donc ce que je vous ai dit tout à l'heure sur se doter d'une compétence extrêmement poussée en data science pour pouvoir finalement faire évoluer son coeur de métier fournir un service haute qualité et pourquoi pas de l'assurance c'est indirectement ce qu'il a réussi à faire Monsanto en passant par Climate Corp et ça pour rejoindre mon propos du début sur le développement durable je pense que c'est un bel exemple c'est mon avis après vous en pensez ce que vous voulez mais qui nous montre qu'à ne pas comprendre suffisamment tôt les compétences l'enjeu de changement du business y compris sur ce type de docteur là peut-être qu'on se prend 15 ans dans les dents en termes de développement durable pour ceux qui sont en désaccord en tout cas avec ce que peut produire une société comme Monsanto à vous de me dire bon celle-ci je vais passer mais pour vous montrer à quel point l'algorithmie et l'intelligence artificielle peuvent avoir des impacts extrêmement forts sur la façon aussi dont des secteurs peuvent changer on change un petit peu de domaine mais vous connaissez tout Shazam sur la façon de reconnaître des morceaux les applications qui vous permettent de reconnaître les étiquettes de vin Wine Woo de Casual Business qui est une société d'ici elles sont en train de proliférer pour reconnaître tout et n'importe quoi dans des magazines pour reconnaître les fringues et créer de nouvelles façons de créer du lien et de l'achat plus spontané ça marche sur les fringues mais fondamentalement ce que ça nous dit c'est une autre manière de faire du dictionnaire c'est à dire vous prenez en photo quelque chose et ça vous dit ce que c'est alors après est-ce que ça vous propose d'aller l'acheter est-ce que ça vous propose une définition claire etc. je ne sais pas mais c'est ce que c'est en train de voir et pourquoi j'ai pensé au dictionnaire parce que cet exemple là j'ai appelé ça calculette killer c'est un autre exemple de vous prenez une photo et en fait ça résout l'équation pour vous donc c'est une appli qui a fait pas mal parler d'elle il y a quelques semaines mais qui vous donne un peu d'idée de ce qu'on va avoir dans la poche quand on aura 10 ans dans 5 ans et qui fera qu'on prend en photo son bouquin d'exercice et potentiellement ça vous donne le résultat vous voyez le type de changement y compris dans la façon dont on va appréhender les savoirs on se pose toujours la question de savoir si c'est bien d'aller sur Wikipédia qui est blindé d'erreurs etc. mais c'est trop tard comme question c'est même pas la peine il y a déjà des choses encore plus plus changeantes qui vont finalement arriver je vous dis pas que Photomat va être un acteur dingue qui va faire une économie mais ça nous montre quand même un certain nombre d'exemples dans ce domaine petite partie sur le commerce et sur la façon aussi dont le numérique peut changer le commerce je fais un premier point quand même pour vous dire que vous avez certainement entendu parler de la création du club commerce connecté au sein du pôle digital aquitaine en région et donc je faisais un petit point parce que c'est le genre de lieu où on va essayer aussi d'organiser la transformation numérique du commerce y compris des petits commerces et de développer de l'innovation pour que le type d'exemple dont je vous mette ils naissent aussi sur nos territoires et qui permettent à des acteurs y compris petits commerces qui ne pourront jamais se développer forcément leur appli personnelle ou jamais se lancer dans l'intelligence artificielle de pouvoir bénéficier de services à haute valeur ajoutée de toute façon en logistique vous l'avez vu c'est complètement délirant sur la notion de fluidification et d'immédiateté ici on a Cediscount qui fait la dispo immédiate que vous connaissez très certainement en Chine on a Lalamove qui a levé beaucoup de millions dernièrement et qui promet une commande passée en 30 secondes un transporteur dans les 5 minutes devant chez vous et qui passe qui est dans une logique d'économie collaborative c'est à dire qu'elle fait appel encore une fois le transfert du travail chez le client elle demande à des gens de s'y mettre et de se flaguer Lalamove comme on le demande chez Uber de se flaguer VTC Uber pour quelqu'un d'autre 30 secondes en 5 minutes vous pouvez penser que ça n'a aucun intérêt de récupérer un colis ou une chemise on n'est pas forcément si pressé que ça pour tout et n'importe quoi il n'empêche qu'en ce moment beaucoup d'investissements sont énormément sur cette fluidification et la logistique Jet un autre exemple aussi de nouvelles places de marché où si vous voulez on va vous proposer un article plutôt en fonction de sa disponibilité sur la place de marché pour que ça aille encore encore toujours et toujours plus vite dans la façon de vous livrer autre exemple très collaboratif Starbuck qui se lance dans la livraison de café à domicile j'ai mis Nespresso Killer on n'en est peut-être pas encore là mais Starbuck à partir de son appli mobile et en partenariat avec une société qui s'appelle Postmates aux Etats-Unis et qui fait de l'économie collaborative qui propose à tout un chacun de vous emmener par exemple des courses chez vous les exemples que je donnais au début de l'intervention ils sont en train de tisser des partenariats ensemble pour voir comment on peut vous apporter votre café directement chez vous à partir de votre appli mobile donc des changements de modèle basés sur l'économie collaborative une très fine connaissance des usages une appli mobile une appli de consolidation de rapport au client fort un exemple qui est vraiment fort donc le métier de chauffeur-livreur pareil il va falloir qu'il évolue un petit peu quand même et qu'il ait une bonne connaissance de ce secteur là sur la partie commerce pour être aussi moins d'innovation mais quelque chose qui est vraiment intéressant à regarder et je pense que ça questionne aussi beaucoup le club commerce connecté c'est comment là c'est un exemple sur Fildar qui vient de communiquer sur la façon dont ils vont faire évoluer leurs magasins et comment à la fois le magasin des tables dans le magasin des écrans mais aussi les conseillers vont pouvoir par le digital offrir tout un monde et toute une ouverture sur la marque Fildar et ses besoins et cette logique d'extension de gamme à partir du magasin refaire venir les gens dans le magasin et leur permettre d'accéder à de l'information dense enrichie bien conseillée depuis les magasins c'est un vrai mouvement de fond important pour la transformation numérique du commerce en local sur la transforme numérique vous ne l'avez peut-être pas entendu mais aujourd'hui dans la journée sur des échanges de mails justement avec les gens du club commerce connecté on évoquait le fait que Leclerc par exemple vient d'annoncer 1,2 milliard d'investissement dans le domaine du numérique et de la logistique pour organiser sa transformation numérique ça vous donne un peu un exemple aussi de la prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs qui ne veulent pas se faire manger par d'autres de l'investissement qu'il faut avoir aujourd'hui dans le numérique cet aspect que je vous montrais sur le fil d'art ça va aussi questionner je pense un métier qui va peut-être être un métier d'avenir qui rejoint la problématique d'objets connectés c'est comment dans le magasin on va créer aussi sur l'agencement digital sur les menuisiers qui travaillent sur l'agencement des magasins comment ces acteurs là aussi vont en passer par une numérisation de leur mobilier des capteurs et donc évidemment du traitement qu'il y aura derrière y compris dans les magasins donc on revient à un des principes de base qu'on évoque depuis 5 ans dans les signaux numériques c'est tout ça c'est au service du réel c'est pas au service de l'évasion il y a plein de choses qui se font de bien grâce au numérique en termes d'évasion dans le jeu et j'en passe mais tout ce qu'on montre là c'est que des exemples qui sont au service de nos pratiques réelles et du business en réel allez je vais passer à autre chose un petit complément d'objet l'année dernière j'avais parlé pas mal des objets connectés et vous avez vu toute l'année il y en a eu une quantité de dingue si vous allez sur les plateformes de crowdfunding de financement participatif vous verrez 12 millions d'objets connectés pour tout et n'importe quoi objets connectés à destination du client final mais aussi objets connectés industriels c'est vraiment un mouvement de fond vous voyez à peu près tout et n'importe quoi passer des choses qui pourraient peut-être changer notre façon d'être mobile mais bon je ne vais pas m'y attarder très très longtemps des choses qui pourraient peut-être vendre autrement du chichi à la canot sur nos côtes mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus une Barbie connectée peut-être impressionnant vous me direz ce que vous en pensez mais une technologie d'intelligence artificielle pour faire parler des jouets ou des personnages de dessins animés qui vient de lever 31 millions de dollars pour rendre des personnages autonomes intelligents interactifs avec nos enfants donc peut-être que la Hello Barbie va s'effondrer demain et ne marchera jamais il n'empêche qu'il y a des investissements lourds dessus par contre on voit les choses qui commencent aussi à se structurer sur des bouquets de services liés aux objets connectés notamment sur le maintien à domicile il y a plein d'acteurs en Aquitaine sur l'économie des seniors là j'ai pris cet exemple sur Blue Linnea où on retrouve la plupart des objets connectés qu'on connait qui sont notamment du Made in France je ne vais pas vous la refaire mais ce qu'on dit depuis maintenant plus d'un an c'est bien gentil les objets connectés et là je parle surtout des ceux du grand public mais la valeur n'est pas dans l'objet elle n'est pas dans le gadget elle est dans le service et les services à haute valeur ajoutée dont on parlait tout à l'heure qui vont être associés à ces objets là et donc on vend une réassurance une qualité un suivi une relation une nouvelle expérience on vend quelque chose de neuf on ne vend pas juste un produit avec un peu de bluetooth et on ne vend pas un gadget ça ça ne marchera pas bien longtemps et puis un autre point quand même c'est la publicité sur les objets connectés on n'en parle pas beaucoup ça donne un peu l'impression que c'est comme vous savez dans ces films de science fiction où il y a plein de technologies mais il n'y a jamais de marque sur le sabre laser il n'y a jamais une marque sur l'écran ou ce genre de choses alors que le modèle publicitaire est quand même quelque chose de très répandu sur internet vous l'avez bien vu donc je me suis amusé à faire un certain nombre de projections sur ce que pourrait peut-être être l'avenir des objets connectés en lien avec un business correct Babola de play une raquette de tennis qui capte quels sont les différents coups que vous faites si vous avez été bon sur un match etc imaginez le fait que l'application qui est évidemment liée à cette raquette de tennis elle crée un partenariat avec l'équipe et puisse dire moi les données que j'ai me permettant de dire cette personne est en train de faire un match comment je pourrais pousser du contenu de l'équipe ou sur un match de Nadal dans cette application comment les données qui sont quantifiées sur Nadal pendant les matchs on pourrait s'en servir pour proposer une expérience différente dans le cadre des objets connectés je vais vous donner d'autres exemples mais je pense qu'on va tendre vers ça en tout cas dans les objets connectés grand public pour offrir toujours une expérience plus grande et une continuité un peu comme dans les logiques de Transmedia qu'on avait évoquées les années passées une continuité de l'expérience qu'on vit déjà ailleurs quand on regarde un match avec Nadal quand on joue avec ses amis directement dans le match mais comment l'objet va pouvoir permettre d'accompagner cela alors un métier à mon avis en danger prof de sport études j'ai mis au lycée M.Pocora sur la façon dont on va travailler dans le domaine du sport à mon avis il y a beaucoup de choses à faire et dans les objets connectés ça serait vachement chouette qu'il y ait un truc dans l'AMI qui soit autour de ça sur les objets connectés et la façon dont on fait du sport en lycée parce que le sport est évidemment un secteur où la production de données pour s'améliorer et le lien avec les objets connectés est très fort je vous propose d'imaginer encore autre chose et puis là je vois que tout de suite votre curiosité est un peu plus piquée je pense très fortement qu'à un moment donné les objets connectés vont aussi être une continuité du business model d'un certain nombre de stars vous le voyez bien elles vendent leur image pour des marques elles vendent leur image pour des sociétés du numérique pour certains je pense qu'à travers les objets connectés et les applications notamment de bien-être et de fitness on va en arriver à ce genre de choses qui est de vous dire via votre bracelet et via l'application qui vous permet de gérer votre quotidien revivez essayez de rejouer de refaire comme telle personne dont vous êtes complètement fan parce qu'on va toucher une chose on va toucher l'émotion on va toucher le fan et ça c'est quelque chose qui se monétise où les gens acceptent soit de recevoir de la publicité soit de payer davantage un autre exemple encore plus proche de nous je pense c'est le lien qui pourrait exister entre des applications de drive qui vous proposent déjà des recettes et de mettre directement dans votre panier les bons ingrédients nécessaires à la recette ça n'existe pas encore mais imaginez que par exemple sur une recette top chef on vous dise mais dans votre appli de drive on vous propose directement cette recette les ingrédients qu'il faut acheter vous pouvez tout de suite les acheter et potentiellement voilà l'appli de Seb ou la pub de drive puissent vous dire vous créer cette continuité de service là donc je pense qu'on va finir on ne le voit pas trop encore mais par arriver à des espèces de partenariats comme ça extrêmement forts pour mêler les expériences et arriver à des objets connectés qui vous proposeront quelque chose de vraiment intéressant ou qui vous intéressera vous c'est quelque chose auquel je crois très fort celle-ci oui bon pardon excusez-moi mais les objets connectés il y en a de tout type et il n'y a pas de raison que l'émotion ne concerne pas aussi ce genre de choses en fait quand j'avais commencé à penser à ces petits scénarios sur les objets connectés il y avait un certain nombre de boîtes où je me disais oui mais en même temps pour pousser les bons contenus au bon endroit il faut quand même des régies un peu complexes etc est-ce que les gens pourront se payer ça et dans le même temps en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur du trading de publicité de l'enchère de présence sur des campagnes ou des applications on voit des acteurs qui toujours plus essayent de démocratiser les choses donc ça par exemple je pense que c'est des acteurs Oxide, The Monetizer qui permettent de faire des campagnes de démocratiser cette logique d'enchère de publicité en temps réel qui permettront d'aller pousser les bons contenus sur les objets connectés également donc je pense qu'il y a un certain nombre de briques qui font que ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur les objets connectés enfin à l'instant sur les objets connectés ne paraît pas complètement déconnecté Laurent-Pierre il faudra me dire où j'en suis parce qu'en termes d'horaire je ne vois plus du tout où je suis je vous montre un autre exemple il n'est plus là il a disparu je vous montre un autre exemple qui à mon avis conforte cette idée là c'est quelque chose qui a été fait récemment entre Ford pour sa marque Kia et Excelis sur du search Google pendant un match de foot ils ont créé une campagne où quand un but est marqué par un joueur dont l'équipe est évidemment sponsorisé par Kia au moment où le joueur a marqué un but il y a tout de suite une campagne qui se met en route pour que si on tape but Paul Bogba pardon vous ayez une proposition non s'il vous plaît vous ayez une proposition de publicité qui soit directement liée au sponsor donc une instantanéité entre quelque chose qui vient de se passer une réaction émotionnelle au fait d'aller chercher quelque chose sur internet dessus et hop il y a le bon contenu la bonne pub que vous avez déjà vue vous venez de voir le logo au moment où le gars a mis le but donc encore une fois je pense qu'il y a des liens à faire entre ce type d'exemple et ce que vont faire les objets connectés demain il me reste combien de minutes 20 minutes c'est super alors je suis un peu embêté parce que vous allez penser très certainement que ça vous dessine quelque chose de pas forcément c'est à la fois des opportunités de business mais qu'en même temps ça nous dessine quelque chose où on est de plus en plus avec nos gros boutons avec des écrans et nos smart tv qui nous proposent de plus en plus de connaissances et ça me fait penser à un film que je vous invite à voir qui s'appelle L'idéocratie qui est complètement idéal mais qui nous montre à quel point on pourrait devenir complètement dingo de notre techno et des publicités il n'empêche que ce que je vous ai montré à l'inverse je pense vraiment qu'il ne faut pas l'envisager comme quelque chose d'extrêmement fin en termes de tricotage d'usage c'est à dire qu'il va falloir arriver on va avoir tellement de cas possibles à travers les objets connectés une concurrence tellement forte sur tout ce qui peut être proposé qu'il va falloir vraiment réussir à tricoter la bonne façon de raconter la bonne histoire de créer de l'émotion donc les bons partenariats sur les bons objets et que ça va être encore plus difficile finalement de bien designer le service qu'on veut proposer et l'expérience qu'on veut proposer aux gens donc c'était mon petit point complément d'objet je ne sais pas si on aura le temps d'en débattre évidemment avec des questions mais je pense qu'on pourra en reparler tous ensemble et ça, ça me fait faire un petit point sur quelque chose qu'on a déjà évoqué l'année dernière quand on parlait d'algorithmes d'imposition là c'est suite à une discussion avec Martin Sanson du même en mieux qui est une boîte qui est hébergée chez nous à l'auberge numérique on avait une discussion basée sur un article qu'a écrit le fondateur de Drupal et qui disait que le web allait presque s'effacer dans la mesure où de plus en plus on était vers quelque chose qu'on n'allait pas chercher qui venait à nous et les exemples que je vous ai montrés donc quelque chose qui était plus sur du push que sur du pull et donc je vous invite à lire un petit peu cette phrase qui dit que dans le futur les contenus les produits et les services vont nous trouver alors ça peut être pour le meilleur quand tout à l'heure on parlait d'assistant si c'est dans le domaine de votre métier si c'est pour vous faire gagner du temps ça peut être quelque chose d'extrêmement bon si c'est dans le domaine des smart cities de l'efficacité énergétique ça peut être parfaitement intéressant si c'est sur votre façon de recevoir de la publicité etc vous pouvez ensuite avoir un avis complètement différent là dessus il n'empêche que c'est quand même une tendance c'est qu'on est de plus en plus vers un internet en effet où on a moins à agir mais où de plus en plus ça tourne en tâche de fond des choses vous sont poussées en fonction des données qu'on peut avoir sur vous du contexte etc et donc ça me permet de faire une transition vers cette image qui était déjà dans les signaux l'année dernière quand on voulait parler de cet exemple de ce film Heur que vous connaissez peut-être où ce personnage joué par Joachim Phoenix tombe amoureux de son système d'exploitation sur son téléphone mobile et sur son ordinateur et si je vous remets cette image c'est que cette logique d'algorithme d'imposition et d'expérience que je vous ai montré sur les objets connectés tout à l'heure pour moi ça nous dessine quelque chose qui est lié à l'émotion je ne vous ai pas parlé des montres de Apple et des montres connectées et je n'en parlerai pas et d'une parce que je n'ai pas envie non parce que je vous avoue j'y crois moins je trouve qu'il y a énormément de redondance etc par contre il y a des exemples notamment cet exemple là avec le côté de pouvoir envoyer son ressenti et quelque chose d'émotionnel à l'autre qui me paraît être vraiment intéressant et qui montre quelque chose qui manque encore dans le web c'est justement une logique d'émotion il y a eu pas mal d'acteurs des tendances qui ont parlé de cette année un web beaucoup plus sur l'émotion sur l'empathie moi j'ai plus l'impression que c'est qu'après avoir parlé énormément de big data de données personnelles et de NSA il y a plein d'acteurs qui se sont dit qu'il fallait en mettre une petite couche sur l'empathie qu'on peut avoir avec les internautes je suis moins sûr par contre il y a un vrai truc en effet avec l'émotion et c'était ma quatrième partie que j'ai appelée full sentimentale qu'on aurait pu appeler full sentimentale mais avec une faute excusez-moi et mon idée elle est de la lier à la fois sur encore une fois une façon de créer toujours plus de services innovants et collants aux besoins mais aussi à évidemment le revers de la médaille qui peut y avoir je vous ai mis un job d'avenir qui est peut-être le petit coesse interprète en émotion c'est peut-être le rôle d'un community manager demain c'est peut-être le rôle d'un data scientist qui va travailler sur les données d'une société qui a un rapport évidemment aux clients très fort si vous regardez bien le fond de la slide c'est une conférence qui a été organisée il n'y a pas très très longtemps avec un mathématicien très connu Cédric Villani Henri Kaufman aussi quelqu'un de très connu sur le marketing qui s'appelle mathématiques de l'émotion et e-commerce je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire beaucoup plus ça parle en soi sur la façon dont on peut mieux comprendre le consommateur la façon dont ce qu'il voit ce qu'il est en train de vivre génère une certaine émotion et comment ce qu'on peut lui proposer évidemment vient interférer là-dessus et pourquoi pas sur sa pratique d'achat donc quelque chose qui conditionne encore une fois la façon dont on pense l'expérience que va vivre l'internaute vous entendez tout le temps parler en ce moment de design utilisateur de UX design UX design va aller de plus en plus loin sur la façon dont on peut justement penser cette expérience utilisateur parce qu'elle va être obligée de prendre en compte de plus en plus de paramètres y compris peut-être émotionnels les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure WIDI opérateur des assistants qui tournent en tâche de fond vont être obligés d'intégrer ça donc ah oui je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais une excellente étude qui a été faite sur les métiers et compétences d'où j'ai sorti ces visuels on voit des évolutions web designer vers UX designer il y aura certainement encore plus d'évolutions à voir venir et là je vais partir sur un aspect qui va peut-être vous paraître un peu moins numérique un peu plus neurosciences ou quelque chose de cet ordre là mais je vais le prendre sur quelques exemples j'ai appelé ça les motifs de votre start-up en fait c'est un exemple d'une société israélienne qui a bien marché en Israël et qui est en train d'essayer de déployer l'appli en France je pense que le genre d'exemple qui pareil présenté il y a deux ans aurait encore fait sourire va peut-être vous faire sourire cette année mais l'idée c'est de vous faire travailler sur votre téléphone mobile pendant quelques semaines en vous faisant répéter un certain nombre de motifs des choses qui se basent sur des études plutôt scientifiques a priori et qui fait que d'ici quelques semaines l'appli et la société c'est monsieur Nimrod Badar vous dit que vous n'aurez plus besoin de vos lunettes de près pour lire autrement dit comment en s'appuyant sur des recherches plutôt liées à la façon dont notre cerveau fonctionne des choses qui pourraient être liées aussi à l'hypnose et à certaines méthodes comment on va pouvoir créer des méthodes sur vos dispositifs numériques qui vous permettent d'être dans une logique eux ils appellent ça l'apprentissage perceptif en auto-administré pas très très vendeur je vous l'accorde mais cette logique du fait que votre smartphone il va pouvoir peut-être vous changer la vie et un certain nombre de services vont peut-être pouvoir vous changer la vie avec une méthode et une technique dont on pensait pas qu'elle était si efficace que ça autre exemple donc peut-être que c'est les opticiens qui ont des inquiétudes à se faire ou qui en tout cas devraient peut-être intégrer cette appli sur leur devanture bon autre exemple comme ça qui est basé sur cette compréhension des motifs de nos comportements l'année dernière je vous avais montré une appli qui s'appelait Mental qui vous demandait toutes vos données sur votre portable et qui vous permettait de dire voilà là faut se calmer un petit peu lâcher le portable lâcher Facebook etc mais qui par la même occasion récupère les données sur la façon dont vous gérez votre smartphone donc ils avaient aussi un moyen de comprendre votre comportement et là on en a plein qui sont en train d'apparaître là-dessus Soma Analytics Reporter Mental plein de façons de comprendre votre rythme en fait au quotidien à partir de votre smartphone et de vous faire des propositions sur quelque chose qui vous touche qui est votre bien-être qui est votre quotidien et là on a peut-être des choses en termes de business qui sont aussi intéressantes parce qu'on n'est pas sur la vente du gadget on est sur une promesse est-ce qu'elle est bien tenue par ses applis c'est un autre problème il n'empêche que c'est en train de se développer une autre Glow qui est née en Asie mais sur un un venture builder dont je parlais tout à l'heure justement Art Valuable Fund où eux c'est les motifs de votre fécondité c'est-à-dire qu'ils sont partis du principe qu'ils allaient créer une appli pour permettre aux gens de trouver le bon rythme pour accompagner un couple dans la conception et ils affichent aujourd'hui des chiffres qui sont de 25 000 grossesses qui ont été aidées en un an et le fait qu'ils se sont transformés en labos et ils sont une synthèse parfaite de ce qu'on peut voir aujourd'hui en économie numérique ils sont aidés en effet par un ventures builder qui a une vue extrêmement poussée sur la façon dont on va proposer du service centré utilisateur de manière très pointue une logique d'économie collaborative parce qu'évidemment l'appli est un réseau social et les gens se partagent des données de manière anonyme mais pour améliorer le modèle évidemment de la donnée en masse du big data et du crowdfunding parce que l'appli permet aux couples de faire des appels aux dons si l'application leur démontre qu'ils vont avoir besoin d'une file d'une fécondation de telle ou telle manière donc ils sont devenus un labo et ils se mettent à travailler avec des acteurs de la santé de manière extrêmement forte donc là je ne vous parle pas vraiment de numérique mais je vous parle d'une compétence numérique et d'une façon de comprendre nos comportements qui fait que ces acteurs viennent se positionner sur un domaine où ils n'étaient pas du tout présents avant et ce qu'il a financé c'est de l'argent du numérique c'est de l'argent des plus grosses startups là dessus je vais passer vite mais c'est le directeur du centre of mindfulness aussi qui lui parle des motifs de la conscience de la façon dont on peut être dans un état suffisamment aware direct Jean-Claude Van Damme conscient enfin bon donc on va certainement voir des choses se mixer entre ces formes de coaching du bien-être et la façon dont le numérique ou des exercices apportés par des applications nous permettraient de vivre autrement on verra peut-être qu'il y aura énormément de faux là-dedans et de fake mais c'est quelque chose qui se déploie pour continuer sur cette partie un peu neuro et neurosciences je vous invite à aller voir l'intervention TED de David Higelman qui lui parle de la façon dont on pourrait presque se créer de nouveaux sens en fait c'est quelqu'un qui travaille surtout sur des problématiques de substitution des sens autrement dit comment quelqu'un qui est sourd et muet par exemple pourrait en fait par une veste ou des logiques de vibration que vous avez comme sur votre portable quand ça vibre par ce type de motifs là permettent aux gens de comprendre ce qui est en train de se dire donc comment on recrée un langage et un biais de communication par un autre type de forme donc autrement dit comment on recrée un sens et on le réinvente par un biais détourné et ces travaux vont aujourd'hui aussi évidemment à des problématiques d'augmentation de ne plus être seulement dans de la substitution mais de l'augmentation et pendant la présentation de Ted ce qu'il fait c'est qu'il a une veste en fait sous sa chemise que vous ne voyez pas qui lui envoie en temps réel ce qui est dit sur Twitter et le sentiment plus ou moins positif ou plus ou moins négatif qui est donné sur sa conférence donc une manière de vivre c'est dommage moi j'aimerais bien aussi pour savoir ce que vous êtes parce que je ne vous vois pas qui lui permet de lui créer une espèce d'appendice sensoriel un exemple d'objet justement un peu connecté cette chaussure qui est faite par la Smart Shoes Le Chal où il y a un GPS dans la chaussure mais un GPS aussi haptique pour déficient visuel qui fait que les sensations qu'il a dans la chaussure lui permettent d'être guidé alors ce qui m'intéresse énormément donc là on est plutôt dans de la substitution sensorielle que dans de l'augmentation mais ce qui m'intéresse c'est que l'année dernière ah voilà l'année dernière je vous avais évoqué les super shoes qui étaient du guidage par chatouille et c'était un projet qui avait été aidé sur Kickstarter la plateforme de crowdfunding où les gars avaient touché je ne sais plus combien de milliers de dollars pour créer des chaussures qui présageaient plutôt d'un usage touristique on va dire d'être guidé dans la ville et de se laisser guider par le fait qu'on vous dise aller à droite aller à gauche par vibration et bien je ne vais pas revenir sur la slide sinon je vais être encore très en retard mais quand même cette chaussure elle est un exemple parfait de quelque chose qui arrive à maturité sur un marché et qui est né de gens qui étaient dans la bidouille dans quelque chose qu'ils ont prototypé rapidement avec des fonds apportés par des gens qui se sont dit wow l'usage est génial on l'aide à le financer et moins d'un an après on arrive à ce type de prototype là je trouve ça extrêmement intéressant même si ce n'est pas la même société qui le fait je trouve ça intéressant de voir à quel point de quelque chose qui peut nous paraître rigolo marrant ou à la limite du transhumaniste l'année d'après il peut y avoir des gens qui package quelque chose comme ça et qui en fait est une chaussure c'est une chaussure c'est une chaussure augmentée c'est pas un objet connecté c'est une chaussure un peu augmentée avec du service poussé pour des déficients visuels et les choses qu'on porte les objets connectés portables les wearable devices comme ce t-shirt là ils vont évidemment pouvoir être en lien avec ce que je vous disais sur ce chercheur des vecteurs de cette augmentation ou de la traduction d'émotions de transparence émotionnelle qu'on peut voir dans le contexte et ça va révéler un certain nombre de choses autre exemple je vous invite à aller voir un article qui parle d'une étude qui a été faite par le Consumer Lab d'Erikson sur la relation qui existe entre le bien-être la pollution et le succès des objets connectés en Asie nous si on pose nos questions en France sur l'intérêt des objets connectés pour savoir si on est en bonne santé etc on n'est pas les champions en Europe pour dire ça nous intéresse par contre aller dans des mégalopoles surpollués où il y a quand même des joggeurs et qui se disent mais c'est quoi mon état de santé c'est quoi le danger potentiel ils sont extrêmement intéressés par ce type d'objet pour être réassurés accompagnés donc le contexte aussi pour qu'un marché d'objets connectés fonctionne là à mon avis on a un très bon exemple du lien entre l'environnement et le succès potentiel d'objets connectés liés à la santé ou au jogging donc j'en comprends qu'il me reste encore 2-3 minutes je passe là-dessus ça vous l'avez compris par l'autre exemple ce qui est vraiment super intéressant dans l'exemple de la chaussure c'est comment on peut aussi par des technos parce qu'on a des mouvements dans le numérique de gens qui sont sur de l'open source sur de l'open hardware qui sont dans une ouverture et une quête d'innovation partagée qui permet aussi d'aller aussi vite que cela dans de l'innovation de service c'est quelque chose d'extrêmement important vous avez dû entendre aussi parler d'open innovation dernièrement tous ces phénomènes d'ouverture et de non-rétention des savoirs de partage des savoirs et d'accessibilité à ces savoirs est vraiment vraiment majeur pour que les innovations dont je parle puissent avancer et être partagées le plus possible dans des fab labs celui-là c'est un exemple d'un fab lab aquitain d'ailleurs je pense qu'il y a des gens qui sont dans la salle le fab lab cohabit qui est d'ailleurs aidé par la région aquitaine qui est à la fois un fab lab et un tech shop à l'Unité de Bordeaux et qui est le type de service qu'on aura aussi à la cité numérique prochainement on peut évidemment le souhaiter d'univers qui permettent de raccourcir ce temps entre idées prototypage et commercialisation de services qui est devenu un enjeu énorme à l'heure des objets connectés et de tous les exemples qu'on vous a montrés sur ces licornes qui avancent très 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 vite alors pourquoi pas des jobs d'avenir prothésiste 3D chez Senior Dio alors Dio pour do it ourself pas Senior Dio mais fondamentalement c'est pas idiot je vais pas revenir sur les exemples mais sur des prothèses qui sont faisables à moins de 200 dollars par de l'impression 3D qui sont changeables tous les ans à ce coup là on commence à voir multitude d'exemples qui sont en train de fleurir dans ce domaine on peut que souhaiter qu'ils se développent je propose aussi Brico Factor à l'arène Merlin parce que vous avez pas vu dernièrement mais il y a eu des exemples de présentation de fab lab dans les Leroy Merlin c'était pas les gens de Leroy Merlin pour l'instant qui présentaient ça c'était les fab labs du territoire que Leroy Merlin invitait à présenter leur innovation dans la galerie marchande de Leroy Merlin mais ça signe déjà une évolution sur le type de service que ces acteurs là vont devoir fournir à terme j'avance parce que j'ai plus le temps je termine par allez je prends 5 minutes et je serai presque dans les temps sur une dernière tendance que j'ai appelé Smart Spectre 5G attention c'est pas du tout pour vous parler de lui et du prochain James Bond c'est plutôt pour vous parler de lui bon c'est une boutade pour faire une petite partie quand même qui est un peu liée aussi aux problématiques de réseau de télécommunication et d'infrastructure et au potentiel qu'on n'y voit pas toujours ou comme on est toujours penché sur les services et l'usage on n'y pense pas forcément vous avez dû déjà entendre le mot 5G ou en tout cas vous le devinez puisque vous avez certainement de la 4G sur votre téléphone mais la 5G ça va être quelque chose d'assez différent par rapport à ce qu'on a connu sur de la 2G de la 3G et de la 4G puisqu'on est en train de passer aussi dans ce domaine à une logique d'utilisation des enchères dans les fréquences en fait donc tout à l'heure quand je vous parlais aussi d'intelligence artificielle pour automatiser et fluidifier ça marchera aussi à terme on l'espère d'ici 2020 date à laquelle on nous dit qu'on aura les premiers réseaux 5G sur la façon dont on va créer aussi de l'accès et cet accès il passera notamment justement dans plus d'intelligence dans la gestion de la ressource comme on le ferait pour de la smart city comme on le ferait dans de la logique de la logistique etc. le numérique est toujours de plus en plus là dessus donc votre prochain forfait 5G que vous aurez en 2020 il sera extrêmement poussé et il s'appuiera aussi d'une certaine manière sur une approche comme ça de logique d'enchaire et de trading différent de compréhension du contexte en tout cas si votre appareil le permet parce qu'en réalité le spectre là c'est une cartographie qui montre qu'a priori le spectre des fréquences qui existent est complètement saturé mais en réalité il y a plein de moments où plein de fréquences ne servent à rien et donc on aurait besoin de cette intelligence qui permettrait d'aller taper aux besoins dedans et de rationaliser l'utilisation qu'on a des fréquences qui vous le savez sont appelées parfois les fréquences en or sont une ressource limitée et extrêmement importante dans le business des télécommunications alors peut-être qu'un jour chez un opérateur ou un conglomérat d'opérateurs et de régulateurs des télécommunications on aura des gens qui seront aiguilleurs spectres et réseaux chez FreeSep pourquoi pas autre aspect pour vous sensibiliser à autre chose qui rejoint encore une notion de spectre et qui à mon avis est aussi quelque chose de fort c'est qu'on parle de plus en plus du numérique avec les choses qui sont tangibles parce qu'on y met des capteurs parce qu'on est de plus en plus connecté mais il y a aussi la façon dont le numérique tout comme sur les motifs que j'évoquais tout à l'heure plutôt neuro vont nous permettre de révéler ou de créer d'autres ponts de communication différents Shazam vous le connaissez pour je scanne une chanson et ça me dit quel est l'artiste ça me propose plein de choses Shazam est aussi en train d'essayer de le faire sur les exemples que je vous ai montré pour de la reconnaissance de fringues d'objets dans les magasins mais moi une innovation qu'ils ont fait avec un acteur mood media qui m'intéresse c'est là on rejoint du commerce connecté aussi c'est comment en rentrant dans un magasin qui passe de la musique ou que vous rentriez maintenant une bibliothèque enfin non pas une bibliothèque mais un lieu public un magasin etc il y a très souvent de la musique là avec la société qui propose les musiques dans le magasin ou pourquoi pas les plus belles musiques d'ascenseur que vous puissiez connaître ils entrelacent on va dire dans la musique quelque chose qui est inaudible mais que l'appli Shazam entend donc une citature une fréquence que Shazam entend et fait que Shazam pourra dire vous êtes dans ce magasin on vous propose tel ou tel type de contenu on le voit actuellement dans le domaine du commerce tout le monde essaye de placer des balises des beacons pour qu'on puisse se micro-localiser dans les magasins ça c'est un exemple qui à mon avis est encore meilleur parce qu'on est sur un lésage qui est déjà complètement rentré chez les gens qui n'a pas Shazam sur son téléphone donc une appli qui a compris qu'elle avait un autre moyen de rendre service à des acteurs du commerce par un biais et par une techno spécifique mais qui n'est pas non plus un truc de dingue ça je trouve c'est le genre d'exemple vraiment intéressant sur la façon de détourner de la fréquence pour servir le commerce ou d'autres choses dans un festival on pourrait l'imaginer sur des temps d'attente etc il y a des gens qui font des choses avec les ultrasons aussi sur la façon de le sentir donc tout ça pour vous dire que sur les ondes le spectre il y a plein de choses à venir aussi sur la façon dont tout ce qui nous entoure qui nous traverse au quotidien va pouvoir nous permettre d'interagir ou de mieux comprendre l'environnement ça me paraît quelque chose à suivre vraiment vraiment fortement et pour finir sur une touche sur cette tendance à la fois quelque chose d'un peu inquiétant et en même temps de dingue avec une caméra de pas très très bonne qualité des chercheurs en filmant un paquet de chips une feuille d'une plante verte avec un environnement sonore ou comme là par exemple plein de gens qui sont en train de parler alors qu'il y a une conférence voilà merci merci quand même voilà merci pour les comment en filmant ce paquet de chips ou cette plante verte ils arrivent à recréer le son qu'il y a dans la pièce donc ils ont passé une musique je sais pas « hooked on a feeling » par exemple ou quelque chose comme ça et si vous allez voir sur la source que je vous pointe vous allez voir qu'ils recréaient « hooked on a feeling » comme si l'enregistrement datait d'il y a 50 ans mais ils réussissent à partir des vibrations qu'ils voient sur le paquet de chips à le recréer ils sortent Shazam et Shazam reconnaît le morceau à partir de ce qu'ils ont recréé donc là on est dans quelque chose qui se rapproche franchement des outils de lui mais qui vous donne à mon avis une idée encore du potentiel que le numérique peut nous apporter dans la façon d'appréhender notre monde qui nous entoure et on est dans des choses qui sont complètement physiques on n'est pas dans quelque chose qui est lié spécifiquement à internet mais en tout cas sur la façon de l'aborder c'est l'heure donc j'arrêterai je vous propose de voir tout ça plus tard puisque les signaux numériques si vous voulez on en reparle et on se le fait plus tard ensemble mais c'était quand même pas possible que je vous quitte sur un truc la voiture volante on nous la promet pour l'an 2000 depuis longtemps et vous dites tous en fait non c'est internet et on n'a pas la voiture volante ben si la voiture volante elle existe elle vient d'être fondée par des gars de aéromobiles alors là on est sur un mix entre aéronautique et automobile qui est extrêmement poussé mais je ne pouvais pas ne pas vous montrer ce prototype allez voir la vidéo à partir de la présentation vous verrez c'est assez bluffant ils partent dans un aéroport ensuite ils roulent et on a un exemple d'une voiture qui vole qui vole pas de la façon dont on aurait pu la penser mais finalement à partir de 2015 à partir de 2018 si vous êtes vraiment fortuné vous pourrez vous acheter une voiture qui vole peut-être on verra si le juridique le permet donc j'arrête de vous envoyer plein de signaux comme ça dans le crâne je ne suis pas là pour vous manipuler avec un système de neurosciences n'hésitez pas la présentation sera très rapidement sur le Bitly signaux 15 vous récupérez cette adresse et vous la retrouverez dessus n'oubliez pas SmartSpect Full Sentimental importance de l'émotion de la neurosciences et de la neurosciences d'OPO numérique pour nous créer des applications vraiment différentes des objets connectés qui ont besoin de vrais services de nouveaux modes de partenariat et d'une expérience vraiment beaucoup plus poussée et une intelligence que moi je vous propose d'appeler distribuée parce qu'une intelligence artificielle dont on souhaite qu'elle soit au service des métiers et de l'empowerment des métiers et notamment des métiers de demain qu'ils soient financés par des acteurs type les Ventures Builders que je vous ai montrés ou les acteurs de l'accompagnement et du financement plus classique qu'on peut avoir encore aujourd'hui et de prendre conscience qu'il n'y a pas un grand monde qui est à l'abri de ce que le numérique va peut-être pouvoir modifier dans le monde donc je vous remercie pour votre patience maintenant je vous invite à découvrir un peu plus de choses sur la cité numérique que ce soit sur son offre commerciale sur la réalité augmentée qui sera vous proposée par Axis et je vous remercie et merci à ceux qui ont suivi de loin merci 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 merci